Fier de son patrimoine historique, culturel et environnemental, fière de sa réputation de cité dynamique et commerçante, la ville de Visée est également consciente qu'il ne faut jamais vivre sur ses acquis, mais au contraire toujours chercher à s'améliorer. Indiscutable pôle touristique attractif, la cité de Loi souhaite néanmoins développer cet aspect et attirer davantage de monde. C'est dans ce but d'établir un diagnostic que l'échevinat du tourisme, en partenariat avec l'agence de développement local, a commandé un audit de qualité de ses infrastructures touristiques afin d'évaluer le potentiel existant et de savoir comment l'améliorer. Au niveau de la sécurité, au niveau de la convivialité, au niveau de l'accueil, je veux dire que cet audit nous est favorable. Maintenant il y a certains sites que nous devons encore améliorer, au niveau du balisage de certaines balades, au niveau des informations qu'on peut donner dans les différents sites touristiques, maisons de tourisme ou acteurs touristiques qui ne sont peut-être pas suffisamment complètes. Car attirer davantage de touristes impose des infrastructures encore plus professionnelles, encore mieux organisées, plus adaptées. Et parmi ces lacunes, visée pointe aux avant-postes l'infrastructure hôtelière. Avant la guerre 14 déjà, visée était une ville d'hôtels. Maintenant on n'a plus d'hôtels sur visée. Là on a vraiment un manquement. Pour un promoteur installé à un hôtel, il faut qu'il soit déjà important pour qu'il soit rentable. Donc je me dis bien que tous les promoteurs ne vont pas venir simplement parce que visée capitale de la Basse, mais c'est installé chez nous. Mais je voudrais quand même peut-être vous remettre en évidence aussi des bâtiments où il y avait des hôtels et qui pourraient être remis en état. Remédier à cet aspect comme aux autres s'avère d'autant plus justifié que des événements d'envergure se profitent à l'horizon. Et sans parler de la candidature de Liège comme ville culturelle 2017, il y aura dès 2012 l'accueil du Tour de France. J'espère que cet événement va nous faire connaître encore notre région d'une manière encore beaucoup plus importante et d'une manière plus professionnelle. C'est ainsi que ce 13 octobre était présenté ce qui constitue le point de départ de ce nouveau plan de développement du tourisme à visée sous forme d'un nouveau logo. Ce logo rentre vraiment bien dans l'image que nous avons de visée. Donc loi est reprise puisque loi est l'emblème de visée. Alors une écriture classique, c'est aussi le fait du conservatisme par rapport à ce que nous avons comme société historique. Donc c'est important d'allier les deux. Avec ces nouveaux outils, Vizé réaffirme son rôle de capitale de la Basse Meuse mais aussi de pôle touristique et commercial au sein de leur région.